Bonjour à vous ! Alors, paraît-il que les deux premières minutes sont les plus difficiles parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui ! Je n'ai pas demandé s'il y avait des gens malades. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui ! Voilà ! Moi, je ne vous cache pas qu'après ce que je viens de voir, j'ai un peu chaud. J'ai toujours recherché la liberté. La liberté, chez moi, c'est un besoin. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Non, ça a fonctionné. On ne va pas s'occuper du pâté. J'ai vécu une enfant joyeuse dans les évilles, dans des petites villes de la Valle de Chauvin. Ça fait déjà rire qu'il y ait un cacabonnet. Je n'ai pas déjà commencé. C'était génial parce qu'on avait la forêt. On passait notre temps avec mes potes à être dans les bois, à créer des cabanes, des nouveaux jeux. D'ailleurs, on a été les précurseurs de l'agro-branche, mais sans arnais de sécurité. On s'amusait à déballer les pentes en VTT. On a même créé une piste de luge d'essai qu'on avait recouverte de pommes de pin. Donc, c'était génial. On se marrait, on s'éclatait. C'était trop bien. Et puis, forcément, quand je rentrais chez mes parents, moi j'avais la paname. Mais ça ne durait jamais réellement beaucoup de temps. Parce que quand ma mère voyait les tas de mes fringues, je me faisais passer un sable. Et c'est qu'elle le vient. J'ai toujours eu un besoin de liberté. Un besoin de bouger, peut-être moi-même, d'être authentique. Seulement, voilà, pendant plus de 30 ans, je n'étais pas conscient que ce besoin de liberté allait aligner mes choix, allait définir ce que j'allais faire et allait être le plus gros chamboulement aussi de mon existence. Donc, les études, l'école, les potes, les soirées, tout ça, ça ne dure qu'un temps. Jusqu'à ce que tu rentres sur le marché du travail. Peu de temps après mes études, bon, il n'y aura pas de PPT, ce n'est pas là. Je vous avais fait des points dessins en plus. Peu de temps après mes études, j'ai trouvé un boulot de consultant à la Défense. Personne n'est parfait. Un jour plutôt bien payé, avec des gens qui me ressemblaient, des gens qui étaient plutôt cool et avec des missions plutôt pas mal. Donc, je me suis fait pas mal d'expérience. Je me suis fait des contacts, je me suis fait de l'argent et je me suis fait peur. Un jour, un matin, je me réveille, il était là. Lui, c'est le burn-out. Ce matin-là, je me réveille et je n'arrivais plus à parler. J'étais à fond. Je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais que c'était un coup de froid. Mais au final, 10 jours plus tard, je me rends compte qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc, je vais voir mon médecin. Je tente de lui expliquer ce que je peux avec ma votre canard. Vous faites un burn-out, mon petit vieux me dit. Un quoi ? Un burn-out ? C'est pas un jeu vidéo, ça ? Alors, je vais me renseigner sur internet. C'est pas que je remette en cause une diagnostic de mon médecin. Et puis, effectivement, je me rends compte que j'ai tous les symptômes du burn-out. Causés par de la frustration intellectuelle emmagasinée. Le management toxique, les enjeux politiques, les mises en porte-à-faux vis-à-vis des grands clients. Et puis, je n'écoute plus ta répétition, c'est-à-dire de moi ou de l'échalade. Ca, je ne les pense même plus. Donc, toute cette émotion négative emmagasinée, cette frustration intellectuelle emmagasinée aussi, s'est manifestée par la foi. Donc, rendez-vous compte. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte, ça a duré deux mois. Deux mois à parler comme Jeanne Moreau. Je me suis même retrouvé dans la salle d'attente d'une orthophoniste avec des enfants autour de moi pour travailler ma voix. Je pensais que ma carrière était foutue. Et puis, un jour où j'étais en train de me plaindre de mon existence sur le seul endroit où je n'avais pas à utiliser ma voix d'accusé, sur Facebook, je reçois un message d'un vieux cousin que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Et qui me dit, c'est en amarre de ta vie, c'est en amarre de ton job, rejoins-moi à telle date à Paris, j'ai un truc de dingue de génial à te reposer. Ok, c'est quoi ? Je dis, j'ai pas le temps, rejoins-moi à telle date à tel endroit. Alors, j'y vais. Je vois que l'adresse, c'est un grand hôtel. Je me dis, oh là, c'est quoi ça ? Et puis, je le vois dans le salon, je le rejoins. Et on se claque la vie, voilà, on se raconte l'eau qui a coulé sous le pont. La famille, tout ça, tout ça, ça va, ça va. Et puis, au bout de 20 minutes, je lui dis, bon, c'est quoi ton truc ? Et là, il me demande, ouais, est-ce que tu veux absolument être libre tout en ayant des personnes qui travaillent pour toi ? Il me dit, ah, libre ? Bah, ouais, c'est quoi ? Voilà, blablabla, blablabla, il me fait son speech rodé avec support tablette. Il me fait visionner une vidéo de présentation que je vois à la fin, la tronche de Donald Trump, avec sa bouche en cul de poule et son renard sur la tête. Il me disait, si vous voulez une bonne opportunité de dame pour vous, si vous voulez être riche et être complètement à fond dans votre vie, c'est pour vous foncer. Alors moi, autant vous dire qu'il n'est pas du tout convaincu. Mais mon cousin, lui, m'avait convaincu. Parce qu'il avait dit un truc qui avait vraiment raisonné en moi, qui avait impacté toutes les décisions que j'allais prendre pour le reste de ma vie. Il me dit, t'es pas fait pour être salarié, t'es pas fait pour travailler toute la journée dans ton bureau. Regarde papy, il était indépendant. Regarde ton père, il n'avait pas de patron. Regarde ton frère, c'est pareil. C'est vrai qu'en y réfléchissant, j'avais un peu l'impression d'être le con de la famille. Et à ce moment précis, ce qui allait se passer, allait tellement raisonner en moi que toutes les décisions que j'allais prendre allaient impacter le reste de ma vie. Je me souviens, sur le chemin du retour, j'avais appelé ma petite copine de l'époque. Et je lui avais dit, derrière déterminé, je vais changer ma vie ! J'en étais vraiment convaincu. Mon cousin, lui, tenait absolument que je le rejoins dans son aventure. Il me disait, tu vas voir, c'est génial, t'as juste à vendre des produits téléphoniques, à créer ton équipe, tu les coaches et puis après l'argent va rentrer. Ouais, ok. En plus, si tu signes maintenant, tu pourras venir avec moi en formation en volant au siège. Alors moi, j'étais hyper sceptique. Mais comme j'étais un faible à cette époque-là, au bout de quatre rendez-vous, j'ai fini par signer. Alors que je ne le sentais pas du tout. Il me faisait assister à des réunions où je rencontrais des mecs qui ne parlaient que pognon. « Salut, je suis étudiant, tu as des 10 000 euros par mois, combien tu vas ? » Il me faisait assister à des réunions souvent, des web-conférences. Tous les jours, je recevais des SMS de félicitations, des SMS groupés de Intel à réussir à toucher son premier millier d'euros. Il faisait même organiser des réunions avec mes collègues sur mes heures de déjeuner. J'ai dû faire ça peut-être deux fois. Ça me prenait du temps, ça me prenait de l'énergie et ça me prenait la tête. Et je crois que le pompon, c'est lorsque je suis parti au Canada, quand je suis parti en réponse au Canada, il me dit « Ah, tu pars au Canada, il faut absolument que tu rencontres un type, il est génial, c'est un type de dingue ce qu'il fait, c'est super. » Ouais, ok, il organisait des réunions tous les mardis. Donc j'envoie un SMS au type, un appel pour cliquer sur « Envoyer » que le type m'avait déjà répondu. Il me répond, alors je vais faire l'action québécois quand on est dans l'imitation. « Salut mon frère, je suis content que tu sois là, un mardi, dis où je t'aime. » Ouais, comme t'es. Autant vous dire, je n'y suis pas allé. Et en revenant du Québec, là, il y a mon cousin qui m'appelle directement, il me dit « Ouais, dans trois jours, il faut absolument que tu viennes, il faut que tu aies, il y a un truc de dingue, il y a le congrès, ça va être génial, c'est délire, c'est super. » « Ouais, ok, je viens juste de rentrer de vacances, je vais pas reprendre des RTT, j'ai des projets, j'ai des clients qui m'attendent. » Et ouais, qu'est-ce qu'ils me répondent ? « Ah mais t'es motivé ou quoi ? » Alors, motivé, ouais, j'avais été, mais sans la volonté de continuer. Et là, je me suis rendu compte que ce qui me manquait le moins, c'était de la motivation. Par contre, ce qui me manquait le plus, c'était de la volonté. Moi, j'avais la volonté d'être libre, tout ça. Je n'avais pas besoin d'être motivé, j'avais besoin d'être libre. Et ce truc-là, ça me rendait encore moins libre. Donc, je lui ai dit « Ça commence à me gagner ton délire de surmotivation, j'ai pas besoin de ça. » Et de toute façon, je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un me motive à faire quelque chose. Je n'ai jamais eu besoin de regarder des vidéos de motivation sur internet où un type va t'expliquer comment vivre, comment fixer des objectifs, etc. Qui, parmi vous, a regardé des vidéos de motivation ? Moi. Qui est fan, j'en étais sûr, vous l'avez envoyé tout à l'heure arriver là-bas, là, à la barocque au papa ? Qui est fan d'Anthony Robbins ? Et de son jeune coquet-collé français ? Moi. Moi. Autre chose. Vous savez que vous avez des similitudes avec des personnes qui prennent des substances addictives. Lorsque vous prenez votre dose de vidéos de motivation agglomadaire au quotidien, vous faites ça soit pour suspendre momentanément une émotion désagréable, soit pour provoquer une sensation agréable qui vous permet de masquer une anxiété sous-jacente. Prenons un exemple. On fume pour se détendre. Ah, oui. Merci de parler, tu es mon meilleur public. On voit pour se donner de l'assurance ou pour oublier. On mange des chocobons ou on trempe la cuillère dans le pot de Nutella pour se récompenser, pour se consoler. Ou on reste avec une personne pour éviter de se confronter à une peur insurmontable. ou tout simplement pour ne pas avoir à se mettre sur Adoptimic. Si vous êtes intro à la motivation, c'est pour masquer une anxiété sous-jacente. C'est pour vous soulager d'une anxiété. Et en général, la plupart du temps, on est anxieux d'assumer, on est anxieux de prendre des responsabilités, on est anxieux d'agir, d'échouer, de réussir, d'être authentique, d'être soi-même. Et vous procrastinez. Et votre pire ennemi, ce n'est pas tant votre manque de motivation, c'est votre tendance à procrastiner. Et vous procrastinez même dans les moments parfaits. Ou même à attendre le moment parfait, ou même dans les moments de plaisir. Et même à être parfait. Vous savez que les grecs ont un mot pour désigner ce moment parfait, ce moment opportun. C'est le kéros. Et vous savez ce que c'est le perfectionnisme ? Et ça, c'est moi qui dise. Le perfectionnisme, c'est un mot qui sonne mieux pour dire procrastination. Vous procrastinez d'être mieux que vous l'êtes. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Ne soyez pas perfectionniste. Soyez progressionniste. Vous n'avez pas besoin de motivation. La motivation vous en servez pour faire des choses que vous n'avez pas envie. Ce qui vous manque le plus, c'est de la volonté. Vous donnez à les gens. Imaginons une situation où vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous ne vous posez même pas la question d'être motivé ou pas. Tellement que c'est clair pour vous. Imaginons que vous êtes dans une maison en flammes tout seul. La fumée vous pique les yeux. Le nez, la gorge. Les craquements se font entendre. Sous-là, vous voyez des flammes. Que voulez-vous ? Que faites-vous ? Vous voulez et avec deux autres, vous tirez de là. Et c'est ce que vous faites. Vous ne vous posez pas la question de la motivation. Vous n'y pensez pas. Vous ne rationalisez pas. Vous ne canalisez pas votre imagination. Vous n'avez pas besoin d'être motivé. Vous tirez de là et c'est ce que vous faites. Lorsque vous voyez un serpent, vous n'êtes pas là en train de réfléchir. À moins d'en être fasciné. Vous n'êtes pas là à réfléchir. Ouais, bon, je me cache, je ne me cache pas. Lorsque votre enfant, qui ne sait pas nager, tombe dans la piscine, vous n'êtes pas là en train de poser le tour et le contre de la décision. Pour, c'est vrai qu'il est chiant, celui-là. Contre le « ouais, mais la femme va me demander ». Vous avez la volonté de vivre. Vous avez la volonté d'être heureux. Vous avez la volonté d'être vivant. Et la volonté, c'est ce qui manque le plus aux personnes qui se méfient d'elles-mêmes, mais qui croient en la capacité d'agir en même. La volonté, c'est comme un muscle. Vous l'épuisez quand vous l'utilisez un petit peu trop et vous la développez quand vous l'exercez. Si vous avez la volonté de vous améliorer, d'améliorer votre vie, d'améliorer votre activité, il n'y a pas d'autre meilleur moyen que d'apprendre à développer sa volonté. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que la plupart des problèmes sérieux que l'on rencontrait dans notre vie professionnelle et personnelle étaient liés à des problèmes de volonté et donc de manque de self-contrôle. Je vous donne un exemple, même plusieurs. La violence impulsive, la fièvre acheteuse, la léthargie au travail, l'échec spoiler, la toxicomène, l'alcoolisme, la colère et l'anxiété. Il y a une corrélation entre le manque de self-contrôle et presque tous les problèmes du monde. Réfléchissez bien. Si vous manquez de maîtrise, vous risquez de perdre des chances de réussir une compétition, de réussir votre activité, de réussir votre vie. C'est presque la même chose si vous manquez de volonté, vous risquez de perdre aussi, vous risquez de détruire votre carrière, votre couple, si vous vous laissez être tenté par autre chose, ou même les deux ailleurs. C'est le manque de self-contrôle qui a contribué à l'épidémie de frais et d'investissement à haut risque et qui ont saccagé le système financier. Donc, si vous voulez apprendre à développer votre volonté, commencez à partir en exploration et à chercher votre pourquoi. On en a parlé tout à l'heure. Et prenez la décision de vous y tenir, de mettre toute votre énergie dedans. D'ailleurs, la volonté, c'est l'énergie. Moi, c'est mon énergie, de ma volonté d'être libre qui m'a permis de réaliser de bonnes choses. Je suis parti de zéro, mais j'ai réalisé de bonnes choses. C'est-à-dire que personne ne croyait en moi. Mais j'ai su être fidèle à ma décision de départ, changer de vie. Et j'ai des personnes qui sont intéressées à moi, des journalistes. Je suis passé sur France 5, sur RTL, sur 20 minutes, enfin d'autres. On n'est pas là pour se claquer les bretelles, mais pour vous dire, les jeunes. Bon, j'ai appris. Et aujourd'hui, j'interviens dans de grandes écoles, dans des universités, dans différentes entreprises pour former des consultants. Donc la question n'est pas de savoir quand nous allons mourir, mais comment nous allons vivre. Faites quelque chose qui envole des joueurs. Poursuivez un but que vous estimez valable et consacrez tout votre temps et votre énergie à ça. Et partez à l'exploration de votre pourquoi. Mon pourquoi ? C'était mon besoin d'être libre. Et aujourd'hui, je suis libre. Libre d'être... Si je veux, où je veux, quand je veux... Ouais, je termine. Toutes les décisions que vous prendrez, toutes vos décisions par rapport à vos objectifs, le but de votre vie, ne dépend entièrement que de vous. Alors, foutez la paix avec motivation. Dévissez votre cul de votre siège et commencez dès maintenant à prendre une décision. Une décision de partir en exploration et de développer votre volonté. Vous verrez, dans quelques années. Pour penser à la loi, mais d'ici là, on vous est brillé dans votre vie. On vous est brillé dans votre vie ! Merci à tous ! À tous les incendiements ! Merci ! Jarnel ! Jarnel ! Jarnel ! C'est bien ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Jarnel ! Merci mesdames, messieurs ! Merci ! Merci.